Des médicaments qui stimulent le désir et boostent la libido sont devenus aujourd'hui un compagnon de choix pour les hommes et les femmes. J'ai un ami à Koya qui m'a appelé et dit qu'il souffrait. Je l'ai encore conduit sur la dame. Le produit qu'elle a donné là a été encore efficace. Et moi personnellement, elle m'a donné des produits que j'ai utilisés. Après l'utilisation, j'ai réussi quand même à vieillir. J'ai retrouvé ma santé. Secrets de foyer, secrets conjugals, nues étoilées, des appellations qui en disent long sur les attentes sexuelles des clients. Ces produits aphrodisiaques de parleurs et faits sur le couple sont considérés comme facteurs de stabilité dans de nombreux couples. Il m'a dit que depuis sa naissance qu'il ne s'était jamais levé. Mais quand il a pris à tôté, la nuit il s'est levé. Il est passé ici avec sa dame. Il m'a même levé la main. Madame qui l'accompagnait m'a même salué aussi. Donc vraiment, ça m'a dit quelque chose par rapport à ce méditament. Malgré leur grande importance, les aphrodisiaques sont cependant proscrits à plusieurs catégories de personnes. Quelqu'un qui a des palpitations, des rythmes irréguliers, des tachycardies, c'est-à-dire sensation de battement rapide du cœur, un hypertendu, un insuffisant renard, il doit éviter les aphrodisiaques. C'est pourquoi ce spécialiste en santé de la réproduction met en garde. Les aphrodisiaques peuvent provoquer des arrêts cardiaques. Les aphrodisiaques peuvent vraiment entraîner ici les angoles, l'angine de poitrine, un infractice du myocarde, un infractice célébrale et causer la mort. Pour éviter toute complication sanitaire, Dr P. Makwevogi demande aux consommateurs de faire recours aux structures sanitaires ou d'opter pour les aphrodisiaques naturels, comme le gingembre ou le clou de girofle. Voilà.